Ah bah on va pouvoir passer à nos petites chroniques Tu es générique tu l'as ? GameDolls Advent C'est l'heure Des chroniques Et donc Rose est de retour avec une nouvelle chronique Banger qui va parler de musique sur internet Oh fuck c'est à moi Quoi oui c'est à toi oui Ah ouais ok Ah ouais Tu sais y'avait un petit fil Que j'ai partagé avec toi dans l'ordre On peut te le redonner après on te le redonnera sur Discord Vas-y prends ton temps et prépare toi Ah non vas-y c'est parti hein Ok salut bonjour et bienvenue dans ma chronique Sur les moteurs de recherche sur les sites de streaming C'est une chronique revisité Elle est parce qu'elle est logicielle hein ? La chronique ? La chronique elle est sur LibreOffice Attends une chronique revisité parce que T'avais déjà fait une chronique comme ça non ? J'avais déjà fait une chronique sur les moteurs de recherche Mais ça date d'il y a Facilement 5 ans Et du coup j'avais déjà un petit peu Checké les moteurs de recherche Pour trouver de la musique sur internet Et en gros je repasse un petit peu dessus pour voir Où est-ce qu'on en est sur comment on fait pour trouver de la musique sur internet Et le titre de la chronique au final c'est Est-ce que des êtres humains peuvent encore trouver de la musique sur internet sans un algorithme ? Voilà Du coup bah je me lance hein Voilà bref bonjour Donc la première chronique que j'avais proposée C'était sur un album qui me faisait partir très loin Dans des délires philo-métaphysiques Sur les espaces sonores d'imaginaire Les potentiels d'émergence d'imaginaire Que peuvent nous apporter ces créations Et la deuxième qu'on reverra peut-être plus jamais C'était sur l'audio dans les films porno Et sur le manque de travail Autour du king auditif La troisième c'est sur le potentiel Loupé des musiques de Fallout Du coup en toute logique aujourd'hui ça Quoi ? Tu remues le couteau dans la plaie ? Bah parce que j'adore ça Et puis surtout parce que Razam avait fait une super super Oui parce que pour expliquer Là c'est une chronique qui avait été tournée en live à GDA Et que quand on avait fait le re-shoot de GDA Rose l'avait refaite et ça avait re-cut On avait reperdu le cut Et du coup la troisième fois qu'on a enregistré Rose n'était pas là Du coup cette chronique est perdue à tout jamais Il fallait être à GDA numéro 2 Ouais c'est la deuxième VOD perdue Du coup voilà en toute logique aujourd'hui Ça sera sur les moteurs de recherche Sur les sites de streaming en ligne Si vous ne prenez pas la logique de la succession des choses Bah c'est pourtant très clair Mais non il n'y en a pas Donc vous me connaissez peut-être déjà Et vous savez que quand j'avais masse de barbe Bah j'avais un sombre passé de youtubeuse Et j'avais publié une vidéo à propos de l'importance D'un bon moteur de recherche Et je ne reviendrai pas sur cette vidéo Mais je voulais plutôt refaire un petit constat de tout ça Parce que ça a fait que empirer Mais pourquoi je prends du temps d'antenne Pour parler de moteur de recherche Parce que figurez-vous que je suis plus hipster que les hipsters Moi je n'ai pas d'abonnement Spotify J'écoute ma musique que sur Bandcamp, Soundcloud et Free Music Archive Ou bien je la télécharge et je l'écoute en fichier MP3 Directement comme on faisait il y a maintenant 20 ans Et vu que je n'ai pas d'algorithme Est-ce que tu graves tes CD ? Alors figure-toi que je vois encore des CD gravés Ah oui elle a Nero pour graver un CD ROM à l'ancien Ah non mais à l'ancien Ne me call out pas J'ai CD Burner XP Et j'ai un lecteur Ah j'ai un graveur CD Dont tu n'as pas la licence par contre Et vu que je n'ai pas d'algorithme de liste de lecture Il faut que je me fabrique ces playlists moi-même Avec mes petits doigts Et donc il faut que je puisse chercher de la musique par moi-même Et pour cela On peut utiliser soit le bouche à oreille Soit les magazines de recommandations musicales Soit les moteurs de recherche Au passage je suis à les bonnes recos de magazines de recommandations musicales Qui ne soit pas seulement avec des rédactions 6 mecs pédants Moi je prends Moi je peux vous proposer en tout cas de mon côté Et on les soutient C'est Mana, Manifesto 21, Musique Journal Et surtout l'incroyable Depress No Man Qui a une chaîne YouTube incroyable De recommandations de Bandcamp Mais si vous avez des blogs, chaînes YouTube Qui existent toujours et qui sont actives Envoyez ça soit dans le chat ou dans mes DM Moi ça m'intéresse Bref je me suis posé la question il y a 6 ans Par rapport au moteur de recherche Ce qui m'avait impulsé là-dedans C'était la disparition de la fonction groupe sur Soundcloud Si Soundcloud avait à l'époque un moteur de recherche nul à chier Pour faire émerger des créateuristes avec très peu d'écoute Et c'est toujours le cas rassurez-vous La fonction groupe permettait aux créateuristes Qu'ils voulaient de créer ou rejoindre un groupe Avec un intitulé particulier Et y poster des créations diverses Qui pourraient correspondre à ces dites intitulées En soi le flux d'activité n'était pas le plus intéressant Mais le plus intéressant c'était de balayer à la liste de membres Et d'ouvrir tous les profils pour voir ce qui était posté sur chaque profil En vrai quand tu es populaire sur Soundcloud Tu te prends pas la tête à t'inscrire dans un groupe Soundcloud Tu postes juste tes trucs et tu reçois des écoutes Du coup les personnes qui cherchent à rejoindre ces groupes Sont en recherche d'audience Et ont souvent peu d'écoute Donc je suis tombé sur des pépites géniales via ces groupes Que j'écoute toujours maintenant Et qui sont pas devenus plus populaires 6 ans plus tard A l'époque c'était aussi un gros bordel pour la musique libre en ligne Free Music Archive allait lancer sa dernière campagne de dons Avant sa fermeture temporaire Voyez le départ de sa bien aimée directrice Chez Yen Hoffman Et son rachat par les opportunistes Kidsplits Qui finit par le rachat actuel par Tribe of Noise Bref c'est un bazar un Free Music Archive Je parlerai de Free Music Archive plus tard Parce que La conclusion de la recherche à l'époque Était bien que Free Music Archive permettait En détournant ses outils De faire émerger des titres moins écoutés Et c'était la seule personne qui permettait de faire ça C'est compliqué mais j'arrive quelque part avec cette histoire de moteur de recherche Pourquoi est-ce que je me casse les gonades avec ça ? C'est parce que je suis frustré Mais surtout une frustrée de la publicité des sites de streaming Qui promettent de mettre en avant les créatories émergentes C'est juste faux Je vais juste vous montrer une très vieille infographie Alors elle est vieille Mais je suis sûr qu'elle a pas changé Donc c'était pour les 5 ans de Spotify en 2013 Donc il y a plus de 10 ans La chanson la plus populaire c'était Get Lucky On venait de survivre à la fin du monde Et on allait bientôt avoir le droit à la loi travail Et on écoutait Coldplay, David Guetta et Rihanna Quelle absence de plaisir déjà à cette période Attends il était bien Je suis désolé Michael Moore à l'époque c'était vraiment pas mal Le reste était éclaté Mais Michael Moore c'était bien Le blocus avec ça à fond là Le seul qui a bien géré politiquement Bah oui Bon son son pour la Palestine était éclaté Mais c'est le message qui compte Et du coup dans cette infographie Le truc le plus sidérant C'est de montrer la statistique là Bah alors j'ai mis un pigeon devant Donc c'est un peu con Ahurissante sans stress C'est 80% de notre catalogue A été écouté au moins une fois Ça veut dire qu'il y a 20% du catalogue Qui a été écouté zéro fois Soit 4 millions de morceaux Et ça c'était il y a 10 ans Et depuis les statisticiens de Spotify N'ont pas refait d'infographie comme ça Je sais pas pourquoi Et c'est dommage Mais du coup Comment on fait pour écouter des choses Qui ont zéro écoute Comment on fait pour réellement faire En sorte d'écouter des trucs Qui ont besoin d'émerger Ou qui Oui en tout cas Qui Juste qui n'existent nulle part J'adore Moi je fais les powerpoint De très très haute qualité Alors voyons là C'est moi qui les ai faits J'espère que vous les aimez Alors voyons J'ai envie de faire des vroum vroum En fond de ta chronique Mais ça va trop courir Voilà Moi je les ai faits pour le powerpoint club C'est gif et ils sont merveilleux Oui Alors à quoi ressemble Le moteur de recherche sur Spotify On nous propose sur la barre de recherche De taper ce que l'on souhaite chercher Et écouter Impossible de rajouter d'autres filtres Que le format que l'on souhaite écouter C'est à dire De la musique ou du podcast Et dans la section musique Il y a des curations automatiques Mais rien de plus Il n'y a pas d'outils de filtrage Ni d'indicateurs statistiques d'écoute On va proposer de la pertinence Mais rien pour de la recherche Vous me direz que J'ai pas installé l'application Spotify J'utilise la version web Et peut-être que le moteur Sur la version Sur l'application mobile est meilleur Mais en vrai c'est pire On le voit sur le côté Sur le côté droit Sur l'appli portable Il y a encore moins d'informations disponibles Je vais pas m'attarder sur Deezer C'est littéralement un facsimilé de Spotify Qui ne propose rien de plus Comme information Ou de filtrage d'accès Et vous me direz Mais alors Rose Bandcamp avec lequel Tu nous rabâches les oreilles Comme si c'était la plateforme de rêve Alors qu'on sait que Bandcamp Qui a été racheté par SongTrader Après Kepi Qui a viré la quasi-totalité De l'équipe éditoriale Et la majorité des travailleureuses Syndiquées Chez Bandcamp United Bah je vous dirais que C'est pas mieux qu'avant Le moteur de recherche de Bandcamp Était déjà pas glorieux Il y a 6 ans Mais au moins Bandcamp propose De pouvoir se balader De tag en tag Autodéterminé par les créatoristes C'est le même Bandcamp propose Un filtre de localisation Tous les créatoristes sonores Qui ont un Bandcamp Doivent se localiser Ce qui est un outil de filtrage Hyper pratique Pour s'intéresser à des scènes locales Outil qui n'est disponible Nulle part Autre Aussi facile d'accès Et il y a possibilité En tapant dans l'URL De définir un genre de recherche Là par exemple C'est l'hyper Eurobeat Avec l'apparition d'une barre de sous-genre Qui agrèche d'autres tags Appliquées sur les albums Apparaissant dans la sélection Pour affiner une recherche Puis une autre ligne Pour acheter du merch spécifique Si on veut dépenser sa thune Sur autre chose Que du fichier numérique En vrai Bandcamp Discover S'est améliorer avec le temps Dans son ergonomie Mais on doit quand même Passer par une édition De la barre URL Pour chercher un sous-genre En particulier Donc toujours pas de moyens D'écouter des albums Ou des tracks Avec peu d'écoute aussi Et c'est pas pour faire comme si Les statistiques existaient pas Je suis bien au courant Du nombre d'écoutes De mes morceaux par exemple Du coup Il y a des statistiques Qui peuvent être exploitables Pour ce genre de choses Et Soundcloud Du coup c'est devenu quoi ? Soundcloud C'était le pire moteur Avec Spotify Quand j'ai fait ma première chronique Sur les moteurs de recherche Et cette fois-ci Il y a eu du progrès On peut chercher par type de licence C'est à dire qu'on peut chercher Autre chose que du copyright On peut chercher du Creative Commons Merveille Merveilleux le libre de droit Incroyable Et c'est pas ironique De pouvoir chercher Des licences Creative Commons C'est même pas possible Sur Bandcamp Alors qu'ils proposent De mettre la musique Sous licence libre C'est un vrai progrès Pour Soundcloud De ce côté là Car il redevient malgré lui Un outil lié au Romix Soundcloud avait été torpillé Par les ayants droit A cause de la culture de Romix Qui s'y était installée Et du copyright infringement Et ça a été un peu Un terrain d'essai Des ayants droit Pour ce qui s'est aussi passé Il y a quelques temps Sur Twitch Et le resserrage de vis Sur la diffusion de la musique D'ailleurs Vous pouvez chercher De la musique libre de droit Pour vos streams Via ce moteur Du coup Bon les licences Sont pas gigaclaires Mais c'est déjà ça Et on peut aussi éditer Le tag que l'on cherche Dans l'URL Ici je cherche La chanteuse chinoise Su Chuan Avec le tag Poet Ce qui m'affiche rien Mais c'est faisable Je vous jure Quelques bons points Pour Soundcloud Voilà Quelques bons points Pour Soundcloud Son moteur de recherche N'est plus lamentable Il est dorénavant Juste un peu nul Voilà Et pour finir On va passer sur le meilleur site D'il y a 6 ans Free Music Archive Et ben en vrai Ça a pas mal changé Depuis le rachat Par Tribe of Noise D'abord il y a cette page d'accueil Hyper confusante Insupportable Qui te propose d'acheter De la musique licencée Infernale Et il faut en fait C'est un pigeon sur la page d'accueil Ouais C'est chiant Et il faut cliquer sur Enjoy FMA Et on a On a cliqué sur le site Free Music Archive Sur Google Évidemment qu'on veut aller Normalement sur Free Music Archive Et pas sur Un truc de De recherche pro Bref Comme on peut le voir Le moteur de recherche C'est pas foufou En termes d'options On a évidemment la licence Sinon pitié A quoi ça sert D'être sur Free Music Archive On a le genre Mais pas possible De hacker dans l'URL Un genre spécifique Rien de bien glorieux Ça a empiré depuis l'âge d'or Mais c'est pas lamentable Non plus Par contre Là où il ne perd pas Sa meilleure place C'est qu'il est possible De diguer l'indigable La chanson à zéro écoute Il faut aller dans Discover Chart Cliquer sur l'onglet All time Et là On a le top total De Free Music Archive Depuis la création Alors quoi maintenant Et ben faut aller A la dernière page En fait C'est con hein Mais dit comme ça Et nous y voilà enfin A chercher L'émergence ultime Encore une fois Free Music Archive Remplit son oeuvre De meilleurs outils Tout en étant Un très mauvais moteur de recherche Voilà Le powerpoint est fini Aucun moteur de recherche N'est satisfaisant Aucun ne propose Des outils pratiques Évitant d'avoir à triturer Une url Ou d'utiliser d'une autre manière Une fonction proposée Et en vrai C'est un peu honteux D'en arriver à un truc pareil On est juste sur De l'usage confort Et utilitaire de la musique Rien n'est fait Pour proposer des outils De travail et d'études C'est vraiment lamentable Alors pourquoi Est-ce que les sites de streaming Ne montrent pas Ce qui marche pas Peut-être que c'est Comme ce que l'on voit Parfois avec Free Music Archive Dans les choses les moins écoutées Parfois c'est de la musique Générée par intelligence artificielle Par des outils Qui créent de longues plages De drones très peu variées C'est une esthétique Comme une autre Mais c'est aussi un moyen De gagner de l'argent Sur des sites de streaming Qui payent à l'écoute Dans les années 2010 Free Music Archive Avait un jury Pour savoir ce qui rentrait Sur le site ou non Un processus de curation Je le sais Parce que moi J'en ai fait partie Sur les deux dernières années De la gestion de la plateforme Par Chaining & Hoffman Souvent on faisait tout passer Mais ça permettait Tout de même De faire attention au spam Mais pour ce qui est des sites Comme Bandcamp Soundcloud Il n'y a aucune curation réelle Tout peut être mis en ligne De la manière la plus libérale possible Par contre Pour ce qui est de Spotify Et Deezer Il faut passer par des sites De distribution La plupart utilisant Un robot d'analyse D'autres ne faisant rien du tout Et je pense Mais c'est qu'une théorie Que si on analysait Les choses non écoutées De ces sites De streaming On tomberait sur des tonnes De fichiers audio Produits pour capter de la thune Facilement sur des sites de streaming J'imagine une musique Terriblement facile à produire Par des machines Dans les logiques D'amalgames capitalistes Et au milieu de tout ça T'as des blagues audio Des tentatives de trucs Un peu sincères Des merveilles Que personne n'entendront Car bloquées par un mur Impossible à traverser Sans développer Des outils précis Ça me fascine Et ça me rend triste Et moi je veux savoir C'est quoi qu'il y a Dans la poubelle À zéro écoute De Spotify Laissez moi devenir Une audio trash girl Voilà Et du coup T'as écouté un peu J'ai écouté quoi ? Bah je sais pas C'est bien des musiques À zéro écoute ? Euh oui Bah sur Free Music Archive T'as des trucs Quand même relativement incroyables Mais du coup Faut prendre le risque De devoir farfouiller Entre l'IA Bah oui En vrai oui Mais tu les devines Assez rapidement en fait Parce que tu te rends compte Au bout de 20 secondes Que la plage sonore Ne change pas Et après Tu vas voir aussi Selon les tags La plupart du temps T'es obligé de taguer Des choses sur Free Music Archive Et de mettre des étiquettes D'esthétique sonore Et la plupart du temps Du coup Ils mettent électronique Et du coup Tu sais déjà un petit peu Que tu vas potentiellement Tomber sur un truc comme ça Mais si tu tombes Sur un truc de rock Folk Punk Classique N'importe quoi D'autre qui Pourrait être De l'électronique Ou de l'expérimental Il y a des chances Que tu tombes en fait Sur des Sur des trucs Qui sont vraiment Très peu écoutés Parfois des choses Vraiment très cool Moi j'adore Des esthétiques noise Et noisy Et ce genre de choses Du coup Ça me fait plaisir Et les trucs un peu cracra Et tu tombes Sur ce genre de choses Et je pense que sur Spotify Tu pourrais tomber Sur ces trucs là Aussi mais ça existe pas Il y a A l'heure actuelle J'ai vu aucun outil Qui me permettait facilement D'avoir accès A On va dire La poubelle à zéro écoute De Spotify Et qu'on sort Ça me fait demander Si je peux En vrai je pense que c'est plus facile Que sur Spotify ou quoi Mais est-ce que je peux trouver La poubelle à zéro reviews De Steam Et en vrai Ça a l'air plus Déjà faisable Que Spotify quoi Genre Parce que ça rentre Déjà C'est En vrai Est-ce que je fais déjà ça Mais sur les trucs récents Du coup quand tu fasses Sur Steam En cliquant sur deux boutons Un peu cachés T'arrives sur Toutes les sorties Aujourd'hui Demain etc Et tu le vois au logo Et tu le vois Genre au titre Et au tag Genre quels jeux Ce sont des jeux poubelle Tu vois genre Il y a Mais du coup Tes fois c'est du genre Vraiment expérimentaux Des fois c'est des trucs Tu vois genre Tu vois que c'est Baby's first game Tu vois Et genre Mais après je sais pas Comment trouver ça Pour des vieux jeux Tu vois Là faudrait que je me Je m'intéresse Mais du coup ça m'a Asi T'es un jour On en parlerait ici Si je fais des recherches Là dessus Il y a 20 000 trucs Comment dire ça Il y a 20 000 outils Autour de Steam Qui se sont développés Genre SteamDB Et puis même dans Steam Steam a une culture Il développe beaucoup Il s'appelle les Steam Labs Avec beaucoup d'expérimentations De recherches Qui mettent Qui retirent au fur et à mesure du temps Il y a des trucs à trouver comme ça Ouais De fond Bah ouais Et puis même pour les Baby's first game Par exemple Je trouve ça super intéressant Si tu veux faire Enfin si tu veux faire Ça comme base de recherche De travail Enfin vraiment De faire un travail de recherche Je trouve que c'est hyper important En fait d'avoir juste Un moteur de recherche Qui te permette De trouver ces trucs là Typiquement de De savoir si c'est le premier Ou le deuxième Ou le troisième Jeu d'une page Steam De pouvoir le filtrer Par date de publication De période de publication En tout cas Avec on va dire L'esthétique globale du jeu Et tout un truc comme ça Qui te permettra en tout cas De faire un truc de niche Tu pourrais en plus savoir Genre potentiellement Si c'était amené Sur les statistiques Steam D'avoir Le pays de production Par exemple Je sais sur Steam Sur Steam par exemple Il y a ce truc Où genre Quand je trouve un jeu Similaire à un autre jeu Bah voilà les recommandations T'as tous les énormes Gros jeux que tout le monde connait Que les tags sont bourrés dessus Tu vois genre Tu vas aller voir Genre Random Metroidvania Tu vas trouver un jeu Et tu vois Et un petit Metroidvania Un truc un peu précis Tu vois Et tu regardes un jeu similaire Hollow Knight Oui d'accord Je connais ce jeu en fait Si je suis arrivé là Et pareil puis moi Il y avait un outil Que j'utilise beaucoup Je sais plus c'est lequel De Steam Labs Numéro combien Mais en gros C'était vraiment en mode T'as un curseur D'ancienneté Pour le jeu Et t'as un autre curseur De niche ou pas Et du coup Tu peux dire Ok là tous les jeux Tu fais plus de 1000 reviews Ça dégage Je veux que les petits jeux Voir dire Full niche Tu me trouves des jeux A 10 reviews Tu vois Mais du coup C'est quand même Lié à un autre jeu Ou lié à ta bibliothèque actuelle Tu vas faire ça Pour genre Un jeu précis Par exemple Du coup J'ai voulu J'ai voulu prouver Que vous étiez Mauvaise langue Et j'ai lancé Steam Car vous avez joué A Dishonored Et la sélection De 4 jeux C'est 4 Assassin's Creed Bah oui Bah oui Du coup Bon Non mais des points Enfin fri en bête Il y aura Quand tu scrolles en bas Que t'as le carousel Des jeux similaires Tu cliques sur le bouton Voir tout Là t'as des vraies recommandations Similaires Un peu niche des fois Mais faut le chercher Tu vois Mais ça existe un petit peu Ça va Et en vrai Genre moi Ma technique par rapport à ça Ça va être de En fait de chercher Mais C'est pas du coup Des jeux qui ont Zero review Des jeux auxquels Personne ne joue Mais Il y a plein De petites vidéos De game design Genre des gens Qui font leur premier jeu Sur Youtube Des vidéos Qui ont genre 20-50 vues Et Et souvent T'as le petit lien Steam vers Vers leur truc Et tu peux Tu peux aller Tu peux aller voir ça Mais dans la musique C'est pareil C'est à dire que tu tombes De fil en aiguille En cherchant Tu sais De recours En recours Youtube Tu tombes sur De tout petits Tout petits artistes Qui ont que Quelques écoutes Ou quelques centaines D'écoutes Sur leur titre Ce qui est déjà bien Tu vois C'est à dire que C'est pas les gens A zéro écoute Parce que déjà C'est des gens Qui en plus Font des vidéos Sur Youtube Mais Ça permet d'avoir Un autre Une autre Une autre Vision Plutôt que Les recours De Steam Les recours De Spotify Qui sont Clairement Un peu baisés De fond Et dernier truc Forgotify J'ai retrouvé Il y a un site Qui s'appelle Forgotify Et qui permet De trouver Les trucs Avec zéro écoute Sur Spotify Alors j'ai pas réussi Chez moi Il fait une erreur Quand je vais dessus Mais en tout cas Ça a existé Il y a des gens Qu'on connait ça Mais effectivement Il a fallu Que des gens Le codent eux-mêmes En récupérant De la data De Spotify Ouais Mais tu vois Forgotify C'est pas un moteur De recherche Ouais Ça qui est chiant C'est que ça Alors c'est bien Parce que du coup Tu digues Quand même Mais ça va te balancer Une chanson Aléatoire Et du coup Tu peux pas avoir Genre une liste Et filtrer aussi Les choses Qui t'intéressent Ce qui est super intéressant Parce que tu peux quand même Te faire une petite radio De choses Inconnues Improbables Tout ça Et c'est super cool Mais c'est pas un outil De recherche Mais c'est un très bon outil Quand même Parce qu'à la fin Ça permet quand même De filtrer des choses Et de tomber sur des choses Qui ont très peu d'écoute Et je pense qu'il y a des Il doit sans doute y avoir Un petit discord de nerd De Forgotify A se balancer Les super morceaux Qui elles ont entendus Parce qu'à la fin À force d'être écouté Dans Forgotify Tu finis par disparaître De Forgotify aussi Mais du coup Tu tombes dans une espèce Je sais pas A combien d'écoutes Forgotify Cesse de chercher des choses Mais ça veut pas dire Que du coup En gros du coup T'as quand même Un span de chansons Entre on va dire Peut-être Imaginons Forgotify Ça te fait écouter Les trucs qui ont Moins de 20 écoutes Au-dessus de 20 écoutes T'as plus la possibilité D'être trouvé Et c'est super triste À moins sans doute D'avoir ensuite De tomber ensuite Dans des processus D'algorithmes Et de ce genre de choses Mais c'est Un peu triste Voilà